Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission quotidienne 365 jours avec les huiles essentielles. Nous sommes Amandine et Lucie, conseillères bien-être d'Othera. Nous accompagnons les personnes à devenir acteurs de leur vie et de leur santé au naturel. Amandine a une formation en diététique et nutrition et Lucie a une formation en aromatologie. Nous travaillons exclusivement avec les huiles essentielles d'Othera. Nous avons fait le choix de la pureté. Ce sont les huiles les plus intégrales et sécuritaires du marché. Les bienfaits, propriétés et surtout la façon de les utiliser sont propres aux huiles essentielles d'Othera. Pour toutes les autres, référez-vous à votre flacon. Et dans cette émission, nous avions envie de vous faire découvrir les huiles essentielles et tous leurs bienfaits à travers une série de podcasts. Aujourd'hui, pour votre podcast, nous allons vous présenter l'huile essentielle d'encens. C'est parti ! Amandine, parle-nous de son origine. L'encens est utilisé depuis l'Antiquité par les Égyptiens pour confectionner le kifi, qui est un parfum sous forme solide. Les Égyptiens le faisaient brûler en l'honneur du dieu Ra qu'il vénérait. Ils croyaient que chaque ingrédient composant le kifi avait des propriétés magiques. L'huile essentielle d'encens est créée par distillation à la vapeur de la résine d'arbres appelée boswellia. Et je me permets de te couper pour que tu nous précises un petit peu la particularité de l'huile essentielle d'encens d'Othera. Il faut savoir que d'Othera a créé son propre mélange breveté à partir de quatre variétés différentes de boswellia, qui proviennent d'Omane, un pays se trouvant sous l'Arabie Saoudite, de Somalie et d'Éthiopie. En Somalie, l'encens provient de la région de Sanag, dans la chaîne de montagne de Kalmadao. Désolée pour mon accent, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Environ un tiers de la population de Somalie vit dans cette région et la récolte de l'encens est la principale source d'emploi. Les arbres sont transmis de génération en génération. Toute une histoire. D'Othera travaille directement avec les personnes qui récoltent et trient les résines d'encens en leur offrant une rémunération équitable. De plus, il faut savoir que D'Othera participe à la sauvegarde des arbres de boswellia, dont beaucoup sont devenus surexploités. Et si vous voulez davantage de détails, on vous invite encore une fois à aller jeter un oeil sur le site Source2You où vous apprendrez plein de choses. Quels sont les bénéfices de l'encens sur le plan physique ? L'huile essentielle d'encens est un excellent stimulant de notre système immunitaire. Elle a des propriétés anti-infectieuses et anti-inflammatoires. Elle va favoriser également la cicatrisation et la prévention des rides. Alors, au-delà de ses bienfaits sur notre corps physique, l'encens, c'est une huile essentielle ancienne qui est particulièrement appréciée pour accompagner aussi sur les plans émotionnels et spirituels. Est-ce que tu peux nous expliquer ça davantage ? Effectivement. L'huile essentielle d'encens, elle est largement utilisée pour favoriser l'éveil spirituel lors de pratiques méditatives ou lors de prières. Elle va aider à dissoudre la rigidité mentale, les obsessions et la fatigue nerveuse. Elle va aussi nous libérer de la peur de l'avenir. Elle va apaiser le bavardage mental, vous savez, ce petit moulin qui tourne dans notre tête et elle va favoriser la communication. L'encens va nous accompagner pour développer le meilleur de nous-mêmes. Et dis-nous maintenant comment bien l'utiliser ? On peut la respirer à même le flacon ou la diffuser. Elle est idéale pour purifier les énergies dans une pièce ou lors de pratiques méditatives. En topique, elle peut être mélangée à sa crème ou son huile pour le visage pour lutter contre le vieillissement cellulaire et favoriser une peau saine. Elle peut également être utilisée en interne, une goutte sous la langue ou dans une capsule végétale pour stimuler le système immunitaire. Et comme c'est une huile particulièrement puissante, donne-nous les quelques précautions à prendre. On l'applique dilué sur la peau. On ne l'utilise pas en interne chez les enfants et on ne l'utilise pas en cas de prise de traitement à la cortisone. On ne l'utilise pas également chez l'enfant de moins de 3 ans, chez la femme enceinte lors du premier trimestre de grossesse. Merci pour ces précisions. Et avant de clôturer ce podcast, donne-nous quelques astuces toutes simples à mettre en place. Son parfum est si prononcé qu'il suffit de laisser le flacon ouvert à côté de soi pour profiter de tous ses bienfaits. Je l'utilise souvent de cette manière lorsque je pratique la méditation ou des pratiques énergétiques ou lorsque je travaille. Elle est idéale également, comme je l'ai dit, à mélanger avec sa crème ou son huile pour le visage afin de stimuler la production de kératine qui va assurer la protection de la peau. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de mélanger dans de l'huile de noisette, de l'encens, du tea tree et du copaïba. Et c'est un mélange que j'applique sur mon visage le matin et le soir. Eh bien, merci pour votre écoute. Vous pourrez nous retrouver dès demain pour un nouveau podcast essentiel. En attendant, vous pouvez réécouter, tester et nous partager votre expérience et vos propres astuces en commentaire sous ce podcast. On vous dit à demain. Essentiellement votre Amandine et Lucie.